Merci. Merci. C'est très, très, très important parce que tout dépend de notre vie spirituelle et dépend aussi de notre hanté dans le royaume de Dieu. Je vous propose la même lecture que la semaine dernière puisque c'est la suite, mais nous allons aussi suivre le message de la semaine dernière, c'est-à-dire que nous avions lu dans Deux Rois, chapitre 22, versets 8 à 20, et aujourd'hui nous allons lire au chapitre 23, la suite. Merci. 23, aujourd'hui, nous avons lu le chapitre 22, la semaine dernière, 8 à 20, et aujourd'hui la suite, le chapitre 23. Le roi Josias, verset 1er, fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. « Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. » Le roi se tenait sur l'estrade et il traita l'Alliance devant l'Éternel. « S'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette Alliance écrite dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'Alliance. » Amen. Ça suffit. Après, pour le reste, c'est le nettoyage. On verra juste à la fin. Fait le grand ménage après, parce que si on fait Alliance, il faut faire le ménage. Nous allons prier. « Notre Dieu, notre bon Père Céleste, tu as réuni ce matin un potentiel d'enfant de Dieu pour venir écouter la parole qui procède de toi. » « Seigneur, qui suis-je ? Moi qui porte les vases de l'Éternel. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Aide-moi, Seigneur, dans l'humilité, à prononcer ces paroles de foi, d'amour, de consécration pour le peuple de Dieu que tu veux attirer à toi et sauver au dernier jour. Que ta grâce repose sur notre intelligence, sur notre esprit, sur notre compréhension des Écritures, afin de faire comme Josias et Ézéchias, de nous donner parfaitement à toi dans une Alliance nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Un bref résumé de deux minutes, simplement. Nous avons vu que le temple avait été dégradé par Ammon, par Manassé. Heureusement qu'avant, il y a eu le grand-père, il y avait Ézéchias. Mais avant, il y avait encore un roi, Acas. Alors lui, il a mis le désordre partout. Il a mis le désordre. Puis c'est arrivé qu'on a trouvé le livre. En force de nettoyer, vous savez, oh, j'ai trouvé ça, tiens. Moi, j'aimerais que ma femme dise, tiens, j'ai trouvé 200 euros, 100 euros, là. Mais ça n'arrive pas parce qu'on ne fait plus comme les anciens qui mettaient des billets sous les draps de lit, là. J'ai trouvé le livre. Quand on a lu ce livre, c'est-à-dire la parole de Dieu au roi, il a déchiré ses vêtements. Et il a dit, allez vite voir la prophétesse Hulda, là, et qu'est-ce qui va arriver ? Et la prophétesse, elle a dit, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu dire l'Éternel. Alléluia. Alors maintenant, c'est le message d'aujourd'hui. « Le roi Josias fit assembler auprès de lui les anciens de Juda et de Jérusalem. » Nous avons vu que le réveil, nous avons vu trois points. Le réveil, c'était retrouver le livre. Deuxièmement, le réveil, c'était d'écouter la parole de Dieu. Troisièmement, le réveil, c'est une véritable repentance. Une véritable repentance. Quand Pierre est sorti de la cour après avoir renié Jésus à trois fois, il nous est écrit qu'il pleura amèrement. Ça, c'est une repentance. Mais il ne faut pas l'oublier, cette repentance. C'est pour ça que, constamment, presque, il faudrait faire une nouvelle alliance. Et nous allons le voir. Et ce matin, nous allons voir le quatrième point. C'est-à-dire, le réveil, c'est faire alliance avec Dieu. 328 fois, le mot alliance se trouve dans la Bible. Ce n'est pas une bricole. Alors, vous le trouvez dans l'Ancien Testament, vous le trouvez dans le Nouveau Testament. Et nous devrions dire, Seigneur, maintenant c'est fini, je ne te tromperai plus. Je t'ai tellement trompé, Seigneur, par mes actions, par mes paroles, par mes gestes. Je t'ai trompé, Seigneur. Or, si nous regardons un peu aux dix commandements, nous sommes bien loin de la mesure, nous sommes bien loin du compte. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Faire alliance. Quand un jeune homme se fiance avec une jeune fille, il lui donne une bague, signe d'une alliance avec elle. Et puis, en projetant, bien sûr, un mariage où il y aura encore une autre bague. C'est la bague du mariage, bien sûr. Alors, j'ai regardé les synonymes d'alliance. Ça veut dire réunion, jonction, addition, union d'être, action commune, rapport commun, association d'idées, mélange. Quand on mélange de la colle ou de la peinture, on fait une alliance. Dans la Genèse, au chapitre 6 et verset 18, Dieu a fait une alliance avec Noé. Et je vais vous faire un scoop ce matin. Dieu a tenu promesse. Est-ce que c'est étonnant ? La Bible me dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il a tenu promesse. Et Noé aussi. Parce que Noé, quand même, dès qu'il est sorti de l'arche, il a commencé à prendre des oiseaux purs, des animaux purs, et il les a offerts à l'Holocauste au Seigneur. Et le Seigneur a senti une odeur agréable. C'est comme vous quand vous faites les brochettes. Hop ! Ou les frites. M. Bonang, quand je suis allé à la Réunion, il m'a offert des feuilles qu'on appelle les quatre épices. Il m'a dit, vous mettrez ça dans les lentilles, vous allez voir, tout le quartier va venir. L'odeur ! Alors, il y a les bonnes alliances et il y a les mauvaises alliances. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour trouver cette chose-là. Mais quand même, je voudrais vous lire deux choses en quelques versets. Il y a des choses qui changent. Par exemple, dans l'Exode, au chapitre 34 et verset 10, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Parle à Moïse, bien sûr, ici. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont lieu dans aucun pays, aucune nation, etc. Je traite avec toi une alliance. Et au verset 12, deux versets plus loin, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Alors, nous voyons qu'il y a la bonne alliance, Dieu et le peuple, et qu'il peut y avoir une mauvaise alliance, ce qui s'est passé d'ailleurs. Nous verrons tout à l'heure l'histoire du Vaudor. Ce qui s'est passé avec les Essiens, les Gébusiens, les Girgasiens, etc. Il nous fait alliance, pourquoi ? Parce que ça leur plaisait. Les choses du monde plaisent, même aux chrétiens. C'est ça qui est dramatique. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car celui qui aime le monde, le monde est inimitié contre Dieu. Jacques en parle. Quand vous voyez des chrétiens assis à la table, des bistrots, là, avec ceux qui font le carnaval et tout ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, nous n'avons pas compris ce que c'est que la nouvelle naissance, la séparation. C'est ainsi que le peuple d'Israël a vu, regardez par-dessus la muraille, a vu ce qui se passait et ils ont demandé au roi, comme les autres nations. Et Dieu a laissé faire. Ils ont même demandé au roi. Et Dieu a laissé faire. Mais, il a dit à Samuel, tu vas leur dire ce que demandera le roi. Et vous lirez cela dans la parole de Dieu. L'Arche s'appelait l'Arche de l'Alliance. Vous savez que dans l'Arche, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aon qui avait fleuri, il y avait les tables de la loi. Alléluia. C'est extraordinaire, ça. Et sur le propitiatoire, il y avait le sang qui était versé, là, une fois par an, qui était versé par le souverain sacrificateur et les chérubins qui regardaient ce sang. Combien nous devons penser au sang qui a été versé pour nous, frères et sœurs. L'Arche s'appelait l'Arche de l'Alliance. Aussi, quand cette Arche arrivait dans un lieu comme Géricault, par exemple, ah, mes amis, il se passe quelque chose. C'est la présence de Dieu qui arrive. Ah, ils ont tourné pendant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Vous allez vous arrêter, pasteur, oui. Mais à la septième fois, ils ont fait sept fois le tour. Et aux septième fois, ils ont crié. L'Arche était là, devant, avec les sacrificateurs, et les murailles sont tombées. Sauf celle qui avait eu une promesse arable à prostituer, où sa maison, à cheval, sur les deux murailles, est restée intacte, comme on coupe un camembert, comme on coupe un morceau de fromage. Elle est restée là, l'Arche de l'Alliance. Seulement, malheureusement, il y a eu des obéissances ensuite. Il y a eu l'obéissance, ils ont fait exactement ce que Dieu a dit, et les murailles sont tombées. Seulement, il y avait un petit coquin, là. A quand, lui ? Il a vu un beau manteau de chinéar. Il a vu un lingot d'or. Et il les a pris. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, il y a eu le jugement. Le jugement est tombé, parce qu'il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Seulement, ça va plus loin. Ça va plus loin. Parce que dans le livre de Josué, dont je vous raconte succinctement l'histoire, au verset, chapitre 7 et verset 12, il est dit, « Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ? » Chaque fois qu'on brise l'alliance avec Dieu, nous sommes dans la faillite totale. Et nous pouvons crier. On ne va pas faire comme les prophètes de Bâle de la Santé. « Bâle, Bâle, réponds-nous ! » Non, 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 non. Il faudrait peut-être faire la prière qu'a fait Élie. J'ai observé, j'ai fait, j'ai rebâti. Maintenant, Éternel, descends. Maintenant, Éternel, que l'on sache que c'est toi qui ramènes le cœur de ces enfants de Dieu, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait ces choses par ta parole, et le feu de l'Éternel tomba. Quand on est dans la ligne droite du Seigneur, il n'y a aucun problème. Aucun problème dans la vie spirituelle. Vous pouvez vous coucher tranquille. Lorsque vous avez fait la prière de la foi, que vous êtes en règle avec Dieu, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles si vous en avez deux. Amen. Eh oui, peu qu'un accident, on n'en voit qu'une. Il n'y en a qui n'en ont qu'une. Quand on voit les blessés de l'Église persécutés, les visages déformés et tout. Bien sûr, ça nous fait rire quand je dis ça. À la Sainte Seine, dans le chapitre 26 de Matthieu, il est écrit que c'est le sang de l'Alliance. Et ça, mes frères et sœurs, nous devons nous en souvenir. Le sang de l'Alliance. Et ce matin, quand nous allons prendre le pain, et que nous allons boire le vin, nous allons nous souvenir que Christ est mort pour nos péchés. et qu'il est ressuscité pour notre justification. Et quand nous la transgressons, cette alliance, il nous faut revenir, mais vite, 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 à 100 à l'heure, dans une repentance profonde. Une repentance vraie. Avec un cœur déchiré. Ne déchirez point vos vêtements, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Déchirez vos cœurs. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Dans l'Hébreu, au chapitre 13, verset 20, il est dit que c'est le sang d'une alliance éternelle. Et dans l'Hébreu, encore au chapitre 7, verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Quelle alliance ! Quel garant ! Quel sacerdoce, mes amis ! Et ça, ça demande bien sûr une étude, rien que sur ce verset, une étude profonde. Une alliance plus excellente, nous le comprenons. Il y avait la loi, une loi intrésec, une loi rigide, une loi que personne ne pouvait accomplir parce que le cœur de l'homme est mauvais. Il y avait une possibilité de salut, mais il fallait accomplir toute la loi. Or, aujourd'hui, avec nos cœurs méchants, pécheurs, s'ils sont repentants, et si nous acceptons le sacrifice de Jésus dans une repentance vraie, le salut nous est accordé, et à nous ensuite, de marcher de sanctification en sanctification, alléluia, comme dit la parole de Dieu, sortez du milieu d'eux, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des enfants, dit le Seigneur Tout-Puissant, alléluia, et au chapitre 7 de la deuxième au Corinthien, il y ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair de l'esprit, en achevant, jour après jour, notre sanctification dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire, elle est nette et précise, mais ce sont ces cœurs coteleux, ces cœurs qui sont doubles, ces cœurs qui sont mauvais, hypocrites, méchants, menteurs, etc., etc. Ah, mes amis, quand on fouille dans le cœur, on trouve toujours quelque chose. C'est comme quand ils ont fait le temple, quand ils ont nettoyé le temple, ils ont trouvé certainement quelques ustensiles, quoi que le roi Acas, vous savez, il en avait cassé, il avait fermé les portes de l'Éternel, lui, il avait tout fermé. mais l'Ézéchias les a réouvertes, on en parlera tout à l'heure. Quand on fait le ménage, quand vous allez dans une maison, toute nouvelle qui a été fermée pendant des années, il n'y a pas que d'étoiles d'araignée, il y a de tout. Alors, on trouve de tout. On trouve des rats qui sont morts, peut-être moi, je suis monté dans le grenier, je trouvais plein de souris chez moi. Et je me suis dit, la première fois, quand j'ai voulu regarder les poutres, avant d'acheter la maison, la propriétaire n'a pas voulu. Il m'a dit, mon mari n'est pas là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les poutres. Mais comme il m'a dit que c'était son beau-père qui était menuisier, alors j'ai compris que les poutres devaient être en bon état et certainement surdimensionnées. Tout est du bois chez moi, les portes, les fenêtres, tout est du bois fait par le menuisier. Mais quand j'ai acquis la maison, je suis monté avec l'échelle, j'ai regardé, j'ai vu des tapettes. Je lui ai dit, mais il doit y avoir des souris ici. Et quand je suis entré un peu plus loin dans le grenier, j'en ai trouvé des mortes séchées, bien sûr, c'était beau squelette, il ne reste plus que les ossements. Donc, on trouve des choses. Et encore, je ne suis pas allé trop loin, il doit y avoir des rats aussi. Alors, j'ai mis un peu de grains et puis voilà, quoi. Mais ça ne monte pas à l'extérieur, il y a des ouvertures pour l'aération, alors ça monte. Mais enfin, si je pouvais trouver quelques pigeons, là. vivant, hein ? Soit. Dans l'Exode, chapitre 24, ça c'est intéressant, ça c'est le cœur de l'homme, vous allez voir. Exode, chapitre 24 et le verset 3. L'éternel a parlé à Moïse. Je ne vais pas tout raconter, ça ne nous intéresse pas simplement l'injonction du peuple de Dieu. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'éternel, Exode 24, 3, et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. On pourrait dire Alléluia, gloire à Dieu ! C'est souvent comme ça, les lois, hein ? Vous voyez, vous allez dans les grands rassemblements, Alléluia, gloire à Dieu ! Nous ferons tout ce que l'éternel a dit. Mais c'est formidable, c'est le réveil. Et au verset 7, il prit le livre, Moïse donc, de l'Alliance, et il le lut en présence du peuple. Et il dit, nous ferons tout ce que l'éternel a dit. Nous voulons de le lire au verset 3. Et en plus, il dit, et nous obéirons ! Extraordinaire, extraordinaire. Belle promesse, belle parole, belle résolution, mais ignorance profonde de soi-même. Et il a fallu que Moïse s'absente pendant 40 jours, c'est pour ça que mes vacances, je ne prends que 30 jours. Il a fallu qu'il s'absente 40 jours, c'est bien dit, hein ? Pour qu'il se corrompe. Il danse autour du Vaudor. Il n'a pas lu l'histoire du Vaudor ? Ah oui, bien sûr. L'Alliance a vite été oubliée, n'est-ce pas ? Les promesses ont été vite oubliées. Comme, je le dis pour ceux qui sont dehors, comme notre engagement le jour du baptême. Je te servirai, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les jours, dans les bons et les mauvais jours. quantique 598. Je veux te suivre. Je te suivrai partout, Seigneur. Et la première épreuve, pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, vous pouvez passer ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai éternué trois fois. Faites comme moi, mettez un pull. Mais oui, en 40 jours. Mais pourquoi ? Vous croyez que c'est 40 jours ? Vous croyez que c'est 10 jours ? Que c'est 60 jours ? Non, c'est que déjà dans le cœur, ils avaient envie de danser, de forniquer, car là, ça a été l'orgile. Ce qui a fait pécher Moïse et qui a été obligé de jeûner 40 jours de plus, car il a jeûné pendant 40 jours, et 40 nuits, mais il a pris les tables de la loi et de colère, il les a brisés. Mais vous y pensez ? Il fallait que cet homme soit près de Dieu, parce que Dieu pouvait le fusiller. Il était tellement, quand il a vu ça, il aimait, c'est pas possible. Ils ont fait de belles promesses, de belles paroles. Et maintenant, ils dansent devant un veau, un veau en fonte, en fonte d'or. On l'appelle le veau d'or. Vous donnerez un jour la composition du... Mais c'est pas tellement important. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez le livre de Daniel, vous trouverez au chapitre 11 et au verset 32, il séduira par les flatteries les traîtres de l'Alliance. Les traîtres de l'Alliance. Mes amis, ne tournons pas le doigt à Dieu. Il a tellement fait pour nous. Moi, quand... J'en reviens encore à l'Église persécutée, parce que... Si j'étais en retraite, je crois que j'irais sillonner le monde pour pouvoir un petit peu faire quelque chose pour ces gens qui sont là, qui ont des besoins immenses et qui ne renie pas le Seigneur. Les traîtres de l'Alliance. Tu m'as trahi. Mais, il y a quand même une promesse. Ensuite, vous voyez, il séduira par flatterie les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages pour eux donneront instruction à la multitude. Alors, tout cela, c'était l'introduction. Un petit peu de développement, quand même. Mais nous avons arrivé à ce qu'a fait Ézéchias et à ce qu'a fait Josias. Ce qui nous intéresse, c'est surtout Josias, puisque nous avons lu la semaine dernière que c'est lui qui a lu le livre, qui a déchiré ses vêtements, etc., etc. Mais Ézéchias, son arrière-grand-père, car avant la case, il y a eu Ézéchias, Manassé, Amon, et puis Josias. Alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'Ézéchias également était un homme de Dieu. Je vais vous lire juste deux mots. Tout d'abord, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père. Quand la case les a fermées, lui, il les a ouvertes. Alléluia. C'est formidable, hein ? Il les a ouvertes et il les a réparées. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a fait, mais au verset 10 du chapitre 29 du deuxième livre des chroniques, il dit, j'ai donc l'intention, et quelle belle intention, de faire alliance avec Dieu, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mais vous y pensez, frères et sœurs, que le Seigneur que nous ne voyons pas et pourtant qui est tout petit et qui s'est fait tout petit pour venir habiter, notre cœur est là ce matin, qu'il est en chacun d'entre vous et en plus son esprit remplit ce lieu. Il faut le considérer, il faut vraiment être imprégné de cela. Alors, quand on regarde à sa propre vie en disant, mais Seigneur, là je me suis manqué, pardonne-moi. Là, Seigneur, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire, je suis allé, oui, il ne fallait pas aller. Comme cet avocat qui me dit, je suis venu vous voir, pasteur, parce que je devais faire une association avec des hommes et Dieu ne veut pas que je fasse cette association et les versets bibliques correspondaient à 100%. Dans le livre des Proverbes, je vous l'ai lu déjà, ce texte-là. Ne t'aimais pas en chemin avec eux, nous aurons une seule bourse, etc., etc. Il a dit, je ne veux pas, je ne fais pas l'association. Oui, la veille, le lendemain, il a fait. Il fallait qu'il vienne voir le pasteur, tous les jours. 365 jours, vous savez, il ne serait pas allé au tribunal, là-bas, de Carcassonne, faire l'alliance avec ces gens-là. C'est une mauvaise alliance. Ça n'a pas marché. Ça ne marche jamais quand un chrétien s'associe avec un inconverti. Ça ne marche jamais. C'est comme les mariages. Si ton mari n'est pas chrétien, ne te marie pas. Si ta femme n'est pas chrétienne, ne te marie pas. Et parce que la parole de Dieu nous le dit, ne me mettez pas sous un joug étranger. Je ne veux lutter la paix à personne, bien sûr. Bien sûr. Mais quand même, on s'aperçoit avec le temps que les choses de Dieu se réalisent toujours. Oh, mes frères et sœurs, combien nous avons transgressé les uns et les autres. Et moi, le premier, l'alliance de Dieu. Heureusement que je suis un peu comme le ressort, moi. Je reviens vite au Seigneur. Alléluia. Vous savez ce que c'est un ressort, hein ? Et puis, il y a le chrétien Plon, il y a le chrétien Liège. Je voudrais être toujours ce chrétien Liège. Alléluia. Parce que le chrétien Plon, on peut le faire nager. Mais dès que vous le lâchez vers au fond. Alors que le Liège, vous pouvez le faire couler. Mais dès que vous le lâchez, il monte. Ah, mes frères et sœurs. Alors, Ézéchias, il a dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Mais l'alliance, il l'avait faite. Il l'avait faite avant. Mais quand il voit ce qui s'est passé, que la maison de l'Éternel était détruite, que les portes étaient fermées, qu'il y avait des toiles d'araignées partout, tout, mais il faut lire ce qu'a fait Akaz. Mais c'est incroyable, incroyable. Il nous a écrit, tiens, je l'ai juste sous les yeux, là. Il avait jeté le désordre dans Judas. Jeté le désordre, cet homme-là. Et pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher devant l'Éternel, lui. Le roi Akaz. Fermez les portes de la maison de l'Éternel, etc. Vous le lirez au chapitre 28. Mais Ézéchias, lui, qui était un bon roi, il a dit, mais moi, je vais réparer tout ça. Je vais ouvrir les portes. Je vais faire... C'est comme une chambre, quand vous avez dormi toute la nuit, il y a toujours quand même les odeurs de la transpiration, de la respiration. Il vaut mieux qu'il y ait l'odeur de l'onction. Alors, on a l'air, vous, les soeurs, des fois ma femme me disait, t'es enfermé, j'ai dit, il fait froid, tu ouvriras plus tard, j'ouvre de suite. Alors, je m'en vais. Il nous est écrit que le peuple a été livré au trouble, à la désolation et à la moquerie, mais lui, il dit, j'ai donc l'intention. Quelle belle intention. Est-ce que vous avez l'intention, ce matin, écoutez la suite, de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous ? Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. J'ai déjà prêché là, il y a une vingtaine d'années, il faudra que j'y revienne là. Il y a trois choses là. Cessez d'être négligents. Un, car vous avez été choisi par l'Éternel. Deux, pour vous tenir à son service devant lui. Trois, pour être ses serviteurs. Quatre, et pour offrir des parfums. Cinq. Vous avez été choisi, mes frères et sœurs, pour offrir des parfums. Est-ce que vous avez amené le JVC ce matin ? Non, il est à la maison. Le Cléo, le Cléa, ou je ne sais pas quoi ce que vous mettez, mesdames. Non, non, ce n'est pas ce parfum. Le parfum d'une bonne odeur, c'est une vie sanctifiée. Est-ce que vous avez apporté cela ce matin, offrir un parfum d'une odeur agréable à l'Éternel ? Si tu restes dans la mort, tu n'offres rien à Dieu. Mais nous devons apporter cette odeur agréable. Et quand, Moïse, Noé plutôt, a offert ses oiseaux, il a offert ses oiseaux purs à l'Éternel, en holocauste. L'Éternel sentit une agréable odeur. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il sentait que c'était beau. C'était pour lui. Il venait quand même de passer 375 jours en mer. 375 jours. La colombe, elle n'a pas su vous poser ses pattes. Elle est revenue. Mais le corbeau, ils sont habitués sur les charniers, sur les cadavres. Et lui, il est resté. Il y a une illustration là. La colombe ne pose pas ses pattes n'importe où. Le Saint-Esprit ne pose pas ses pattes n'importe où. Excusez-moi en parlant des pattes pour le Saint-Esprit, mais c'est une image de la colombe. Le Saint-Esprit ne va pas n'importe où. Il y a trois reprises. La semaine dernière et deux jeudis, j'ai parlé sur le Saint-Esprit, sur ce qui s'est passé à Horeb, à la montagne, où Dieu est sorti de la caverne, ou plutôt à parler à Élie. Il lui a dit, sort, et le vent est passé, le tonnerre est passé, le feu, etc. Le tremblement de terre, l'éternel n'était pas dans tout cela. Mais à un moment donné, il y a eu un murmure doux et léger. Le Seigneur ne vient pas toujours à frapper les regards. Il vient d'une façon, vous savez, où on ne s'y attend pas. Et là, il a senti, Élie, qu'il y avait la présence de Dieu. Et c'est ce qui nous intéresse, frères et sœurs. Les grands cris, les grandes manifestations, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est l'onction de Dieu sur le peuple de Dieu, sur moi-même. Et quand on sent cette onction venir, ce vent de Dieu, ce souffle de Dieu, cette haleine de Dieu. Alors, à ce moment-là, mes frères et sœurs, nous sommes heureux parce que nous savons qu'il tient ma main, il tient ma main. Revenons au roi Josias. C'était une parenthèse pour montrer quand même que ce roi Ézéchias a fait à peu près les mêmes choses que Josias. Nous avons lu les trois premiers versets dans le chapitre 23. et au verset 3, il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, comme le premier commandement, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans le livre. Et ce qui est formidable, c'est parce que l'exemple vient d'amour. Ils ont suivi le roi et tout le peuple est entré dans l'alliance. Quelle grâce si toute l'assemblée est entrée dans l'alliance ce matin. Quelle grâce si tout le peuple était d'une fidélité exemplaire. Mais les âmes viendraient par dizaines et par centaines. Parce que vous avez travaillé hier et vous avez travaillé encore et vous travaillerez encore et nous travaillerons encore. Les uns par l'esprit, par la prière. Et nous vous avons soutenu dans la prière à la maison. Alléluia. Certains ont usé les souliers. Nous on nous a usé les cordes vocales. Mais c'est ça l'unité du peuple de Dieu. Et c'est extraordinaire. On ne travaille pas pour un pasteur. On ne travaille pas pour une église. On travaille pour le royaume de Dieu. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Alors il s'est passé certaines choses que nous verrons au cinquième point. Parce que j'avais l'intention d'arrêter. Vous allez le voir. J'avais donné la conclusion et puis j'ai rajouté encore autre chose. Dans l'Ancien Testament, il y a eu du désordre du temps de Moïse également. Et à un moment donné, disons, avec cette affaire du Vaudor, Moïse, il s'est tenu là et il a dit « A moi ce qu'ils sont pour l'éternel. » Il y avait douze tribus. Tout le monde le sait. Que ce soit Neftali, Zachar, etc. On ne va pas toutes les citer. Joseph, Manassé. Et la tribu de Lévi s'est regroupée autour de Moïse. C'est qui la tribu de Lévi ? Ce sont ceux qui étaient chargés des ustensiles du tabernacle. Quand on portait l'arche, c'était eux qui devaient la porter avec des barres et non pas sur le char, comme on avait fait David le char neuf, comme les philistins. Seule une tribu sur douze. Alors là, il y a eu le ménage. Il a dit « Vous allez tuer tous ces gens, etc. » « À moi ce qu'ils sont pour l'éternel. » Je ne vais pas vous dire « Moi, venez, à moi ! » Non, non, non. Je ne suis pas Moïse. Je dirais « Qui est pour l'éternel ce matin ? » Qui veut à nouveau faire alliance avec lui ? Qui veut revenir de tout son cœur en disant « Oui, pasteur, c'est vrai, je me suis agenouillé il y a un mois ou un mois de mille ans. J'étais sincère, mais le malin est revenu. Et à nouveau, la torpeur est revenue. » Et c'est cela, le prédicateur doit constamment renouveler ses forces physiques, morales et spirituelles pour que les vôtres soient renouvelés également par la prédication. Seule la prédication de l'évangile peut changer une vie. Paul disait à Timothée « Prêche la parole ! » Alléluia. En toutes circonstances, favorable ou non, c'est-à-dire dans le temps et hors de temps. Prêche. Et moi, je prêche. Hier soir, je me disais « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? » Je vais faire un appel à nouveau, je vais faire mettre à genoux. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur ? Je laisse faire ton esprit. Je laisse faire ton esprit. C'est vrai qu'on n'oublie pas les décisions qu'on a prises, mais on retombe vite dans la désuétude, on retombe vite dans un petit peu comme une charrette. On est dans le pays des vignes, ici, moi. J'ai fait les vendanges avec mes parents. Des fois, il fallait pousser la charrette parce qu'elle s'embourbait, vous savez. Il n'y a pas d'écran, c'est à la ferraille. Alors, on était là, on se mettait tous là, on poussait. Et on poussait la charrette parce qu'il n'y avait qu'un cheval devant. Des fois, il y en avait deux, une grosse charrette. On appelait ça la barque parce que c'était une image charrette à deux étages. Et on poussait, on poussait, elle partait. Après, les chevaux tranquilles. J'allais dire en bugissant, non, c'est les vaches. Partez vers la cave coopérative du château parce que j'ai un château à Paris-en. Tout le monde le sait. À moi, ce qu'ils sont pour l'éternel. J'ai eu l'occasion aussi de prêcher, bien forcément, depuis tant d'années, on en a prêché des choses. Vous calculez 32 ans, 50 prédications par an à peu près. Ça en fait des messages. Et, une belle prédication. rassemblez-moi, mes fidèles. Vous savez la suite ? Qui ont fait alliance avec moi. Je l'ai marqué et puis je dis, il manque quelque chose là. Vous savez, à force de lire la parole de Dieu, j'avais marqué sur mon petit bout de papier rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance par le sacrifice. Et il manque quelque chose. Avec moi. Avec moi. Est-ce qu'on peut faire alliance avec n'importe qui ? Non, non, avec moi. Et puis, avant la conclusion qui ne sera pas la conclusion puisque j'ai rajouté d'autres choses, le plus important vient toujours à la fin. Dans le livre de Malachie, un beau passage qui nous concerne, frères et sœurs, nous concerne. Malachie, chapitre 3, verset 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. On pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, ça veut dire, frère, tu crois qu'on marche convenablement ? Sœur, une sœur va trouver une autre sœur. Tu crois que c'est le culte agréable à l'éternel ce que nous faisons ? Tu vois comment nous sommes ? Tu vois comment nous agissons ? Ils se parlèrent l'un à l'autre. Ce n'est pas pour se critiquer, c'est pour s'exhorter. C'est un beau ministère que celui qui exhorte. La Bible me dit que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui préside le fasse avec zèle. Alléluia ! Ils se parlèrent l'un à l'autre. Mais ce n'est pas tout. L'éternel fut attentif et il écouta. Oh ! Quand des chrétiens se rassemblent pour le bien, l'éternel voit et l'entend. Et dit, je vais les exaucer. Je ne tarderai pas à les secourir. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Au dernier jour, il y a un livre qui sera ouvert, le livre du souvenir. Tiens, tel jour, à telle heure, quand le pasteur a prêché l'alliance, tu es revenu à moi et tu as parlé à ton frère et vous êtes revenus à moi. Et le pasteur avait dit, à moi ce qu'ils sont pour l'éternel. Alléluia ! Tout cela s'est écrit pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour où j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et regardez ce qui est merveilleux maintenant. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est-à-dire celui qui ne veut pas faire une nouvelle alliance, qui reste comme il est, je suis comme ça et ça ne changera pas. Je l'ai rencontré, les chrétiens dans mon ministère, vous avez dit, je suis comme ça. Non, non, tu es comme ça, mais tu peux changer. Alléluia ! Je suis comme ça. Non, non, bien sûr. Chacun est comme il est, mais il y a toujours du progrès. Il y a toujours un retour à Dieu. C'est possible, il a toujours les bras à grand ouvert. Nous, on fait un pas, mais lui, il en fait dix. Alléluia ! C'est la décision des saints. Alors, en conclusion, j'avais dit, voulons-nous prendre exemple sur Ezekias, sur Josias ? Qu'allons-nous faire maintenant ? Alors, j'ai rajouté autre chose. Cinquièmement, le réveil, c'est purifié. Le réveil, c'est nettoyer. Le réveil, c'est brûler. Le réveil, c'est se détourner. Le réveil, c'est de faire le ménage. Et vous regarderez dans les quinze ou seize points qu'il y a dans le chapitre 23 de Josué, disons, du deuxième livre des rois, « Ah, mes amis, le roi, il a souillé tel endroit, il a bâti les maisons des prostituées, il a sorti de la maison de l'éternel l'idole d'Astarté. » Vous y pensez ? Dans la maison de Dieu, il y avait l'idole ? Et vous lirez tout le chapitre 23 et vous verrez tout ce qu'il a fait. Il fit disparaître les maisons des hauts-lieux, etc., etc., etc. Il brisa les statues, il souilla les hauts-lieux qui étaient en face de Jérusalem. Ah, il a fait le ménage, hein ? Faire l'alliance, c'est cela, je le redis, c'est purifier, c'est nettoyer, c'est brûler, c'est se détourner, c'est faire le ménage. Alors, ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est de retrouver la communion avec le Seigneur. Depuis combien de temps vous n'avez pas prié ? Quand je parle prier, c'est pas dire « Seigneur béni le repas, Amen ! » « Seigneur béni la journée, Amen ! » « Seigneur béni cette nuit, Amen ! » C'est pas ça, prier. Prier, c'est se tenir devant Dieu, c'est prendre du temps. Je ne veux pas vous demander de prier une heure ou deux heures ou trois heures. Le frère Wigges-Valls disait « Moi, je ne prie pas beaucoup. » Quand vous voyez ses livres, un homme de fois, il dit « Moi, je ne prie que dix minutes. » Mais tous les quarts d'heure, je prie dix minutes. Alors, quand vous regardez la fin de la journée, c'est pas la longueur qui compte. C'est pas la longueur des paroles non plus. Je lisais hier dans Matthieu, « Ne croyez pas qu'en force de paroles, vous serez exaucés. » Vaine redite souvent. « Prononcez une parole avec onction et nous laissons le soin à Dieu d'exaucer cette prière. » Alléluia. Alors, retrouvons la communion avec le Seigneur. Et si nous la retrouvons, cette communion avec le Seigneur, par la nouvelle alliance que nous allons faire, nous allons retrouver la communion fraternelle et spirituelle. Et qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur ? Eh bien, les gens vont dire « Voyez comme ils s'aiment. » Ces gens sont allés à l'église. Vous savez, quand le souverain sacrificateur rentrait chez lui à midi et qu'il passait dans la rue, tout le monde savait où il était allé. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'odeur de l'encens. Il avait offert l'encens. Il avait offert le parfum. Et tout le monde savait où il était allé. Même s'il avait changé les habits. Ah, mes amis, c'est extraordinaire, ça. De temps en temps, il m'arrive des pensées, oui. Eh oui, que l'on sache où nous sommes allés. Si en sortant, on commence à se disputer. Je l'ai vu, ça, au rage. Une affaire qui levait le poing contre Dieu. Une autre, tu m'as dit ci et tu m'as fait ça en sortant d'un culte. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu de la parole de Dieu ? Qu'est-ce qu'ils ont reçu ? Il faut que les gens puissent voir en nous et dire, voilà comme ils s'aiment. Nous irons avec eux. Parce que nous avons appris que l'éternel est avec eux. Amen. Alors, nous retrouverons la communion fraternelle et nous retrouverons la communion spirituelle en disant, mais pourquoi j'ai manqué cette réunion ? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On s'est fait du bien quand même avec le Saint-Esprit, non ? Depuis une dizaine de... Mais c'est pas fini, il y en a encore pour quelques mois. On s'est fait du bien, le Saint-Esprit. Vous y pensez ce que c'est, le Saint-Esprit ? Il est en nous. Il est en vous. Il est grand dans le monde. Parce que l'Évangile est grand dans le monde. Il va d'un pôle à l'autre pôle. Alors, je termine, maintenant il faut quand même terminer. Oui, on est dans les temps. J'ai dit je serai l'homme, mais enfin, trois quarts d'heure, c'est les temps. Vous avez tout compris. J'y reviens plus. Alors, je lis ceci en conclusion. De plus, non, je vais lire plus haut. Le roi donna au verset 21, 2 rois, 23-21, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Écoutez ceci. Aucune Pâque, pareille à celle-ci, n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Judas. Aucune perque. Une Pâque extraordinaire. Vous allez me dire, ça concerne quoi, pasteur ? Je vais vous le dire. Si nous avons fait ce que Josias a fait, le réveil, en cinq points, retrouver le livre, écouter la parole de Dieu, une véritable repentance, ensuite, faire alliance et le cinquième point, c'est purifier, nettoyer, brûler, se détourner, faire le ménage, nous allons avoir une belle Pâque. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous allons avoir une belle fête. Célébrez donc la fête. Nous allons célébrer la Sainte-Sainte ce matin. Et les malades peuvent être guéris instantanément ou peuvent mourir instantanément. Alors, nous aurons une belle fête. Si nous avons fait ce que c'est, ce qui est écrit plus tôt, et que nous avons suivi les pérégrinations des versets bibliques, les instructions que le Seigneur a bien voulu nous donner, alors nous allons avoir une belle fête parce que nous retrouverons la communion fraternelle et spirituelle. et quand ce sera l'heure des réunions, mes amis, votre famille, mais où tu vas ? Le pasteur a dit qu'il faut retrouver la communion fraternelle, il faut retrouver la communion spirituelle. Alléluia. Et je la retrouverai pour mon bien, mais aussi pour le bien des autres. Parce que quand on voit un frère qui revient, une sœur qui revient, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Parce que c'est quand même des tisons arrachés du feu. Alléluia. J'ai terminé. Est-ce que le soulier vous convient ? Alors prenez-le s'il est à votre pointure. Mais faisons une belle alliance avec Dieu. Ce matin, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous mettre à genoux. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez crier. Ne faites pas comme cette chrétienne qui est venue au matin. J'arrive ici. Elle était en venu. C'est pas la forme. C'est pas la forme. C'est le cœur. Moi, je veux faire une alliance avec Dieu. Et je veux me tenir devant Dieu même ce matin. la nouvelle alliance. On a faite l'alliance. Je suis avec Dieu. Mais renouvelé. Alléluia. Quand ma femme me fait une tarte, je lui dis tu peux pas renouveler. Vous avez compris. Alors, je t'en ai fait une. Si tu en faisais une autre. Amen. Mais c'est un peu pareil. Même si on n'a pas rompu l'alliance, Seigneur, je renouvelle l'alliance. Parce que c'est ça. C'est renouvelé. Alléluia. Amen. J'ai terminé. Seigneur, je te rends grâce. Et je te bénis ce matin pour ces rois dont le cœur était bon. Le cœur était droit. Seigneur, Josias, Ézéchias, Alléluia. Nous mettons entre parenthèses et nous rayons Akaz, nous rayons Amon, nous rayons Manassé et tous ces rois impies et Akab également, tous ces rois mauvais qui ont détourné le peuple de la réalité et de l'adoration véritable. Seigneur, je te loue ce matin et je te rends grâce parce que, oui, je veux à nouveau renouveler l'alliance et te dire, Seigneur, je ne veux pas la rompre avec toi mais tu m'as donné un jour la vie. Un jour, je te dis je te servirai et je te sers ce matin. Peu importe si c'est dans la prédication, il y a mille façons de servir Dieu. L'essentiel, c'est qu'il soit sur le trône de nos cœurs et de mon cœur et je te loue, Seigneur et je te bénis et je bénis le peuple de Dieu. Alléluia. Oui, comme Josia, je me tiens sur l'estrade et je bénis le peuple de Dieu. Je bénis mes frères et mes sœurs pour que ce matin ils reçoivent quelque chose de toi. Une nouvelle visitation de l'esprit. Un renouvellement des forces physiques, morales, spirituelles. Alléluia. Oh Seigneur, viens, interviens s'il te plaît dans le peuple de Dieu que tu m'as confié et glorifie-toi Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...